Donc bonjour à tous et merci d'être présent en cette fin d'après-midi estivale du milieu du mois d'août. Alors World Data a souhaité faire ce webinaire de manière à faire un petit peu le point sur les marchés pendant cette période un peu plus calme. Et puis regarder un certain nombre de marchés et un certain nombre d'actifs avec un prisme particulier qui est celui de la volatilité. Alors il existe dans la palette des produits World Data un logiciel qui s'appelle VBA, Volatility Bound Advisor, sur lequel je fais régulièrement des formations. Donc nous allons utiliser uniquement l'écran, bien évidemment pas la méthode puisque les formations sont sur trois séances. Donc on va uniquement utiliser l'écran de VBA et je vous définirai un petit peu quels sont les paramètres que l'on va utiliser. Alors ce webinaire qui va durer je pense une heure à peu près, en ordre de grandeur. Donc on va faire donc trois parties. La première c'est où en sont les principaux marchés. Donc en ce 18 août après-midi, on va regarder à tout seigneur, tout honneur, le ASP 500, le CAC, l'euro dollar, le gold, le 10 ans US et puis quelques indices sectoriels français. Je vais rapidement vous expliquer ce qu'est la méthode VBA, mais vraiment en deux mots, même si on va utiliser l'écran, mais pas la méthode en elle-même, de manière à ce que vous compreniez bien ce que l'on va faire. Et ensuite, donc on va faire une analyse d'actifs remarquable en termes de volatilité. Donc on va travailler sur différents marchés. Donc le CAC All Tradeable qui fait à peu près 280 actifs, le DAX, le NASDAQ 100 et le Forex. Donc voilà un peu le programme de l'après-midi. Alors on va commencer directement sur les principaux marchés et on va donc charger le premier, tout seigneur, tout honneur. Donc le, oui non pardon, je vais vous expliquer, oui la méthode VBA, excusez-moi, je suis allé un petit peu vite. Non je le ferai ou après, on le verra après, on le verra après. Donc vous voyez ici donc le S&P, on a la grosse descente que l'on a connue au début de la pandémie, entre globalement le 17 février et le 17 mars. Et on voit qu'on est aujourd'hui pratiquement sur le plus haut historique à 3393. Alors la bonne logique serait qu'on le franchisse aujourd'hui, est-ce qu'on va clôturer au-dessus ? Alors depuis le 17 mars, on a un magnifique marché haussier avec quelques petites consolidations quand même. Mais véritablement, on a un marché qui est vraiment un marché propre. Donc l'attente aujourd'hui, c'est effectivement de franchir un nouveau plus haut historique sur le S&P. Le deuxième actif que l'on va voir, c'est notre ami français le CAC. On va agrandir un petit peu, on va essayer d'agrandir un peu l'écran. Voilà, est-ce qu'on va bien le... Voilà, là ça va. Donc on retrouve également au niveau du CAC la grosse plongée entre 17 février et 17 mars. On est passé d'un niveau qui était autour de 6100 vers et on est descendu jusqu'à 3008. Donc ça fait une baisse tout à fait importante. Et on voit que depuis jusque vers la mi-juin, donc on avait également un marché haussier, mais ce marché haussier s'est arrêté contrairement au marché américain. Donc on n'a pas eu cette poursuite et on est effectivement aujourd'hui très très loin, très très loin des 6100 que l'on avait connus il y a presque six mois maintenant. Oui, il y a presque six mois. Et en fait, le CAC n'a pas retracé plus de la moitié, guère plus de la moitié de cette grande baisse. En gros, on peut dire aujourd'hui que le CAC est, on le voit ici, pratiquement dans un range. Dans un range ou même un petit triangle. Mais c'est véritablement, on peut considérer aujourd'hui que depuis deux mois, le CAC est en consolidation à plat. Entre des niveaux de 4700 à 5000, 50002. On a atteint les 50002 début juin. On pensait que l'on pouvait, comme pour les actifs américains, aller plus loin. Et puis, rien ne s'est passé. Donc on est aujourd'hui un peu en dessous des 5000. Et on a vraiment le sentiment que la zone 5100, 50002 est une résistance qui sera extrêmement difficile à franchir, sauf à avoir des éléments sur le plan économique tout à fait significatifs pour essayer d'aller plus loin. Je ne vous ai pas présenté le Nasdaq, qui lui est bas de record en record. Le Nasdaq, lui, a battu, il y a déjà, je crois, une quinzaine de jours, a battu son propre record historique. Et le Nasdaq continue, comme le S&P 500, continue à monter. Alors, on va voir maintenant l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, lui, est dans un rallye haussier depuis le mois de mai. Donc, un très, très beau rallye. On n'a pratiquement que de très faibles consolidations, comme ici et comme là. Et là, on est en train de se rapprocher de la barre un peu symbolique des 1,20 dollars pour 1 euro. Je vous ferai une synthèse de l'ensemble des marchés après, lorsque l'on aura regardé l'ensemble des actifs. Alors, on a une zone ici, une zone de support, qui est autour de 1,1720, 1,1730, qui a été testée. Si, effectivement, on revenait en dessous de ce niveau-là, le rallye sur lequel on est bien parti depuis un mois et demi, deux mois, pourrait marquer sa fin et passer d'une tendance haussière en tendance neutre. On n'en est pas là du tout. L'euro-dollar est en évolution positive et on a les principaux niveaux de résistance qui datent de 2 ou 3 ans, ou de 2018, je crois. Donc, il y a un niveau à 1,2030, puis un niveau à 1,2090. On va regarder derrière aussi un des leaders, qui est le gold, qui, lui, est dans une tendance extrêmement haussière depuis plusieurs mois. Voilà, donc, depuis véritablement le mois de 18 mars, pratiquement au moment où les indices actions ont tous touché leur plus bas, comme le gold, celui-ci également est reparti dans un rallye avec une consolidation qui a représenté à peu près 50% de la dernière impulsion qui avait démarré ici. Donc, on a eu une consolidation qui a été violente, courte, et on est maintenant reparti. Donc, on a, au niveau du gold, donc, on a créé un nouveau record plus haut historique. Au-delà des 1900, 1910, de la période 2011-2012, et on est allé jusqu'à 2074. Donc, on a eu cette consolidation d'à peu près 50%, et là, le gold est en train de repartir, et on peut tout à fait imaginer qu'il revienne à minima sur son plus haut historique, et probablement qu'il aille plus loin. Et le dernier actif que l'on va voir, alors, je vais passer, sur cet actif, je vais passer en hebdomadaire, parce que sinon, c'est très illisible, en daily. Voilà. C'est les taux d'intérêt, le 10 ans américain. Je le garde pour la fin, et après, ça me permettra de remonter, parce que le 10 ans américain explique pas mal de choses par rapport à l'ensemble de ce que l'on voit sur les marchés depuis quelques mois. Il y a, il y a, au 15 octobre 2018, il y a un peu moins de 2 ans, le 10 ans américain était à 3,330%. On est passé actuellement aux alentours de, on est à 0,67 aujourd'hui, on est descendu même en dessous de, en dessous de 0,60, on est descendu en dessous de 0,55. Et les taux plus courts, les taux monétaires, le 3 mois, le 1 an, le 2 ans, sont sur des niveaux extrêmement bas. Je crois que les taux les plus courts sont à 0,20, donc on a une baisse très, très importante de ces taux pendant cette période, et en particulier depuis le début de l'année, on est passé pratiquement, et depuis le début des problèmes de pandémie, on est passé pratiquement de près de 2% à 0,5%. Alors, qu'est-ce qui s'est globalement passé et qui explique l'ensemble de ces évolutions de marché qui auraient pu, qui pourraient être étonnants compte tenu de tout ce que l'on annonce sur le plan économique, les licenciements, les baisses de PIB, etc. Et pendant ce temps, les indices principaux, eux, reviennent à leur plus haut ou marquent des plus hauts et les taux descendent de manière très importante. C'est évidemment l'action des banques centrales des deux côtés de l'Atlantique, la BCE et la Fed qui ont baissé de manière considérable leurs taux de manière à donner de l'oxygène aux entreprises, donc avoir des taux d'intérêt les plus bas possibles. Premier point. Deuxième point, avec comme objectif, là, au bénéfice des entreprises américaines, de voir un dollar ou un dollar index baisser de manière tout à fait significative. il y a une heure, il y a deux ou trois heures, le dollar index a encore cassé un nouveau support. Donc, le dollar, les taux d'intérêt sur le dollar baissent, donc le dollar baissent, ce qui est favorable aux entreprises américaines, qui est le but poursuivi par la Fed. Les taux d'intérêt étant extrêmement bas, c'est favorable à l'or. Le dollar baissant, c'est également favorable à l'or, puisque l'or est essentiellement libellé en dollars. Donc, on a une physionomie de marché, de marché totalement assisté, avec des banques centrales et des États qui sont complètement à la manœuvre, de manière, un, à faire baisser les taux, à injecter dans l'économie des quantités de liquidités absolument considérables, de manière à rassurer les marchés, à rassurer les entreprises. Donc, aujourd'hui, au niveau des investisseurs, ils sont dans une situation d'argent gratuit, et même, quand on regarde les taux européens à long terme, qui sont des taux négatifs, c'est de l'argent non pas gratuit, mais si on reste en monétaire, on perd de l'argent. De ce fait, où les investisseurs peuvent-ils aller ? Les taux, il n'y a plus de rentabilité, puisque les taux coûtent en Europe, ou sont extrêmement faibles aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui reste comme type de marché sur lequel on peut aller ? Eh bien, c'est majoritairement les actions et l'or. D'où cette remontée très importante des indices américains et à moindre niveau des indices européens. Parce que, côté vieille Europe, les perspectives sont beaucoup moins favorables que le côté américain. Ce qui explique donc une remontée des indices, mais à un niveau beaucoup plus bas. si vous avez des questions là-dessus, sur cette première partie, n'hésitez pas à m'interroger. Donc, si, a priori, je ne vois pas de questions. Bon, c'est clair, me dit-on. Bon, si c'est clair, tant mieux. Deuxième partie, qu'est-ce que c'est que la méthode VBA ? On va rester sur cet écran parce qu'il l'illustre tout à fait. Ce que l'on va chercher avec la méthode, c'est des départs de mouvement, ce sont des impulsions. Vous avez ici les bandes de Bollinger. Ne regardez pas celles qui sont à l'intérieur, qui sont les bandes de Keltner. Regardez uniquement les bandes de Bollinger qui sont en très plein. Vous voyez ici, on sort des bandes de Bollinger, c'est ce qui indique le départ, le départ de mouvement. Donc, ce que l'on va chercher, ce sont effectivement des départs d'impulsion. Comme vous avez ici, également, vous avez toute cette bougie. Alors, évidemment, vous avez en plus un gap, un gap baissier. Donc, vous avez ici un départ de mouvement qui se traduit par une sortie des bandes de Bollinger. Donc, c'est à partir de ce phénomène de sortie, soit vers le haut, comme ici, ou comme là, soit vers le bas, comme ici, que l'on va détecter le départ d'un mouvement impulsif. Et derrière, on va le suivre. On va le suivre tout à fait naturellement en regardant d'abord quand le mouvement va s'arrêter. Donc, vous voyez ici, on est baissier. La bande de Bollinger basse est baissière, baissière, baissière. Et à un moment donné, elle se retourne. Préalablement, la bande haute s'était retournée un petit peu avant la bande basse. Et puis, à un moment donné, on revient, comme ici, dans une zone où il y a très peu de volatilité. Les deux bandes sont très proches. le mouvement impulsif est terminé. En gros, dès qu'on arrive à ce niveau-là, dès que l'on a dépassé ce qu'on appelle la fin de la phase 3, c'est-à-dire que lorsque la bande de Bollinger qui est dans le sens du mouvement se retourne, cela veut dire clairement que le mouvement impulsif est terminé. Donc, le principe de la méthode, c'est la détection du démarrage du mouvement impulsif ici, et c'est le franchissement du plus bas, du retournement, pardon, de la bande basse quand on est baissier, de la bande haute quand on est roussier. Donc, cette détection indique la fin du mouvement. Comme on a ici, on peut avoir une première rentrée là, on peut avoir une première rentrée, une autre rentrée qui est à ce niveau-là, et puis donc le close qui est ici, donc qui est au moment où la bande dans le sens du mouvement se retourne. Cela veut dire qu'on est en train de rentrer dans une phase où la volatilité se réduit, la volatilité se réduisant, les opportunités de progression des actions, des actifs, sera moindre parce qu'on aura de moins en moins de volatilité. Donc, voilà. Une question de Christian qui est extrêmement impatient qui me demande peut-on penser que les actions baisseront avec l'arrivée des vaccins, arrêt des manœuvres des banques centrales et des États ? Christian, je n'en ai aucune idée. C'est un petit peu tôt pour en parler, on ne sait pas où on en est des vaccins. Donc, je ne sais pas répondre à cette question. Je suis désolé. Donc, voilà le principe de la méthode VBA. Ceux qui sont intéressés par cette méthode, sur le mois de novembre, je vais refaire une formation sur trois séances. Donc, si ça vous intéresse, prenez contact avec vos interlocuteurs chez Wall Data. Ils vous donneront l'ensemble des informations concernant cette formation. Donc, voilà l'état des marchés. Voilà également un peu les principes de l'écran, au moins, si ce n'est de la méthode, de l'écran sur lequel nous allons travailler cet après-midi. Donc, on va commencer par aller sur le CAC All Tradeable. On va attendre un peu qu'il se charge. All Tradeable. Voilà. Donc, il faut un petit peu de temps de chargement. Alors, on n'a pas regardé les indices sectoriels, c'est vrai. Alors, il y a deux secteurs qui sont véritablement en France, en Europe, qui sont vraiment en avance, c'est-à-dire qui ne sont pas très loin d'avoir retrouvé leur niveau d'avant le 17 février, c'est la technologie et la santé. Et il y a d'autres des secteurs qui sont vraiment à la traîne, comme les télécoms, qu'est-ce qu'il y a, il y a les biens d'équipement, voilà, mais surtout à retenir à retenir donc ces secteurs on peut les voir d'ailleurs en fait, tiens, pourquoi je ne les mets pas ? On peut tout à fait les regarder, on peut tout à fait les regarder. Si je le trouve, voilà, on va regarder quand même cet indice sectoriel, ça va aller très vite. Voilà, alors, vous voyez donc la technologie, là, on est en hebdomadaire, j'ai mis un écran hebdomadaire là pour avoir une meilleure vue. Donc, la technologie, vous voyez, est revenue pratiquement au niveau précédent. La santé est revenue, un subrepticement, est revenue au niveau précédent, les autres sont vraiment en retard. On voit le secteur pétrole et gaz encore très loin, le secteur financier, lui, il continue vraiment à souffrir. Les biens de consommation, bon, ça va un petit peu mieux. On a quand même ici une belle tendance baissière au sens de la théorie de dos. Donc, on est en train de bien remonter. Donc, les utilities restent loin. C'est clair que d'une manière générale, les secteurs d'investissement pâtissent plus que les secteurs de consommation, les entreprises, réduisant un petit peu la voilure, les dépenses dans ce domaine-là. Les matériaux de base remontent également. Le secteur industriel reste très en deçà. les services aux consommateurs, là, c'est vraiment, on n'est pas reparti et les télécoms sont encore très très en retard. Donc, à retenir la santé et la technologie. Voilà, ces deux secteurs. Maintenant, on va revenir sur notre CAC AllTradable. Voilà, je vais revenir en journalier. Et on va attendre quelques minutes que cela charge. Alors, ce que l'on a, le principe donc de la méthode VBA, c'est de dire on va essayer de détecter un signal impulsif au moment où les prix sortent de la bande haute quand on est haussier, de la bande basse quand on est baissier, de Bollinger. donc le système lui va nous détecter ce que l'on appelle donc la phase 2 qui est la phase de sortie des bandes et qui est le démarrage de l'impulsion. Donc, on va descendre le secteur puisque là le système trie en fonction justement de ces niveaux de phase. donc on va on va regarder des actifs qui se trouvent donc en phase 2 c'est à dire en phase de sortie de bande de Bollinger. Alors, là, on est sur CNP Assurance. Alors là, par contre, qu'est-ce qui se passe ? On est sorti de la bande mais on n'a pas réussi à continuer. Donc, le mouvement était, c'était un faux signal, c'est un faux mouvement, on n'est pas allé plus loin. JCDecaux, c'est pareil. On va regarder d'autres. Alors, Bouygues. Bouygues, lui, il est en train de sortir mais c'est un petit peu délicat. Alors, lorsque je regarde un actif quel qu'il soit, la première chose que je fais, alors, comme Bouygues, je le regarde, ça fait partie des actifs que je regarde assez régulièrement, j'ai déjà placé mes supports et mes résistances. donc eux qui demeurent et on voit que Bouygues pour l'instant est juste sous une résistance à 39,60. Donc, l'espoir que l'on a pour l'instant, c'est à la fois de la poursuite de l'ouverture de la bande de Bollinger. Donc, on voit là que la bande, elle est là. La bande est en train de s'ouvrir mais pour l'instant, c'est fragile. Donc, c'est fragile parce qu'on est également en dessous d'une résistance. Donc, Bouygues, moi, j'attendrai de toute manière si je voulais investir sur Bouygues, j'attendrai le franchissement de la résistance en clôture. Je dis bien toujours en clôture et à ce moment-là, je viserai le niveau suivant qui est à 35,56 et puis, mon stop, mon stop, il est juste au-dessous, il est ici aux alentours de 32,30. Donc, il peut y avoir un intérêt, là, c'est à chacun de se déterminer parce que, petit rappel que je n'ai pas fait, ce webinaire est un webinaire pédagogique, ce n'est pas un webinaire d'investissement. Je ne donne dans ce webinaire absolument aucun conseil d'investissement. Tout ce que nous faisons, c'est de la pédagogie, c'est-à-dire que nous regardons des actifs et nous regardons quels sont les niveaux sur lesquels on pourrait intervenir si on estime qu'on a envie de le faire, si on estime que l'on a un ratio rendement-risque qui est satisfaisant. Ça, ça dépend de chacun de son portefeuille. Donc, Bouygues, on pourrait, je le regarderai avec intérêt exclusivement sur le franchissement de cette résistance. On est, alors, Valeo, Valeo, on va agrandir encore. Donc, Valeo, on est sur depuis le mois de mars, donc on a une tendance haussière qui est propre. On a une oblique de soutien qui a donné un contact, deux contacts, trois contacts, quatre contacts, cinq contacts, six contacts. Donc, cette oblique, elle est extrêmement forte en termes d'analyse technique. On a eu une consolidation ici, on est revenu chercher l'oblique et là, on est en train de repartir. Vous voyez ici que la bande de Bollinger est en train de s'ouvrir. Elle est là, la bande, elle est en train de s'ouvrir et on est également au niveau d'une résistance à 25,40 euros. Donc, pour l'instant, les cours hésitent à franchir. Donc, de la même manière, on pourra s'intéresser à Valeo à partir du moment où on aura une clôture au-dessus de la résistance d'une manière certaine et de préférence, ça j'aime bien, lorsque les clôtures se font en dehors de la bande de Bollinger. C'est généralement un signal d'autant plus fort. Et puis, tel que l'on est, le stop, lui, il vient se mettre en dessous de 21,30 et on a les objectifs qui sont ici autour de 28 et ici à 29,10. Alors, après, c'est à chacun d'estimer son ratio rendement risque parce que là, il est clair que le stop en vision quotidienne, le stop, il est loin. Après, à chacun de voir et de s'intéresser. Qu'est-ce qu'on va regarder Soitec ? Soitec, alors, on va placer, on va élargir un peu, on va placer donc là, j'ai des niveaux importants ici, j'ai un niveau ici, j'ai une zone, je vais prendre un peu plus de temps, voilà, un peu plus de recul, voilà, voilà, donc Soitec, on voit donc que les bandes de Bollinger sont bien ouvertes, on a là également une tendance qui est haussière, depuis, depuis le 17 mars, comme beaucoup d'actifs, et on voit qu'on est revenu déjà au-dessus du niveau du mois de février, puisqu'on était aux alentours de 93 euros et on a déjà dépassé les 100 euros et on est pratiquement pas loin du plus haut historique à 117. Donc, la tendance elle est haussière et là, aujourd'hui, il n'y a rien qui indique que la tendance pourrait se retourner. Là, dans ce cas-là, moi, je mettrais un stop un peu agressif, juste en dessous, là, à 105, 106, de manière à viser 115, 115, 118. Donc, ils sont les plus hauts historiques. Si vous avez des questions, les bandes de Bollinger d'une autre couleur. Oui, je vois, elles ne se voient pas très bien et ça, je ne suis pas sûr de savoir-faire. Je suis désolé, je ne suis pas sûr de savoir-faire. Ah, peut-être que si. Tiens, je vais peut-être y arriver. Oui, excusez-moi. Alors, hop, hop, si déjà, je les mets plus épaisse. la bande haute. Ça, c'est le milieu, la MM20 et la bande basse. est-ce que ça va mieux comme ça ? Dites-moi si c'est plus lisible. OK, d'accord. Bon, oui, c'est vrai que c'était moyennement lisible. Quand on a l'habitude, c'est facile, mais effectivement, voilà. donc, on a une bande de Bollinger ici qui est très ouverte, on le voit bien. On a la moyenne mobile 20 qui est haussière. Il faut bien regarder aussi la MM20 quand on regarde les bandes de Bollinger. C'est toujours plus favorable quand la bande est dans le sens de la tendance. Alors, on va regarder d'autres actifs. Alors là, vous voyez Atari, donc on est sorti très violemment de la bande ici. C'était superbe. On a eu un mouvement impulsif superbe. C'était peut-être une annonce de résultat. Je ne sais pas, je ne suis pas Atari du tout. Et puis, les vendeurs ont été tout de suite là. On voit que l'on est en plus, on a bloqué, non, on n'a pas bloqué forcément sur un niveau, hop, on n'a pas bloqué sur un niveau de, ici quand même, oui, on a bloqué sur un niveau de résistance. À ce niveau-là, voilà, on avait un niveau, oui, on a une zone de résistance ici. Et puis, les vendeurs ont repris la main très, très rapidement. En plus, Atari, le stop, il était très loin, donc ça n'aurait pas forcément valu énormément la peine. Je vais regarder Vireback, Vireback, même chose, même chose, belle tendance. Et puis, pour l'instant, la bande est en train de s'ouvrir. Mais, comme je vous l'ai dit, moi, une condition nécessaire pour moi pour rentrer en position, c'est de toute façon une clôture, une clôture, une clôture en dehors des bandes. Christian me demande Lumibird, mais je pense qu'on va le voir, on va essayer de trouver. Alors, une qui est très belle, c'est Sartorius. Oui, celle-là, je la suis régulièrement. Voilà, Sartorius, Tedim. Alors, et d'ailleurs, comme je la suis, je l'ai préparée. Donc, Sartorius, vous avez une magnifique tendance haussière. On voit, au mois de, à la fin de la période de baisse, on est descendu à 133 et on est à 280. Donc, l'actif a plus que doublé depuis son point bas. On a créé, donc, on a créé un nouveau plus haut ici et on est en train de dépasser ce nouveau plus haut. Donc, on est dans une situation qui est absolument magnifique. On a plusieurs clôtures au-dessus de la bande de Bollinger. Donc, on est sur une tendance haussière très forte. Alors, on est sur des plus hauts historiques. Étant sur des plus hauts historiques, une des méthodes ou pratiquement la méthode principale pour estimer quel peut être l'objectif, c'est d'utiliser les retracements de Fibonacci et d'utiliser les extensions de Fibonacci. Alors là, vous voyez en bleu, donc, sur la dernière impulsion le dernier mouvement impulsif, j'ai tracé les retracements de Fibonacci et vous voyez qu'on n'est même pas allé jusqu'au retracement 38.2. Alors, j'explique que lorsque je fais des webinaires, pas des webinaires, pardon, des formations sur Fibonacci, j'explique, j'explique, c'est quelque chose que j'ai par la pratique pu déterminer. Lorsqu'on a une consolidation qui ne dépasse pas le niveau de 38.2, on a un objectif qui est entre les extensions 0.786 et 1.2 de Fibonacci. Donc, on voit ici, le mouvement a retracé moins de 38%. On le voit ici. Donc, l'objectif que l'on doit avoir par rapport à la progression, ça va être entre 322, donc le 76, et 1 qui est 342. Donc, on a une marge de progression encore qui est tout à fait significative. Alors, on peut attendre un repli. On a un très bon point d'achat qui est ici, puisque c'est le dernier plus haut dans la tendance haussière. Si les cours venaient rebondir sur 286, si on avait un rebond, si on avait quelque chose comme ça, suivi ça, je verrais bien quelque chose qui pourrait être comme ça. Et effectivement, ce niveau-là, la 286, serait un niveau d'intervention. Alors, il faut avoir la confirmation, bien entendu, c'est-à-dire d'avoir un rebond sur le support, et moi, j'aime bien également avoir une vraie figure de retournement en analyse technique. Ça, c'est toujours beaucoup plus facile, beaucoup plus sûr et surtout, si ça se produit de cette manière-là, votre stop, il sera très proche puisqu'il va venir se mettre juste en dessous de l'éventuelle toute petite consolidation. Donc, Sartorius Tedim, c'est véritablement une action qu'il faut suivre dans la période qui vient. On a une dynamique impulsive qui est vraiment très bonne. Alors, Virbac, on en a parlé, Vindel, ce n'est pas très intéressant, Interparfum, ce n'est pas non plus extrêmement dynamique. Alors, voilà, Passat, voilà quelque chose également qui est dans une bonne dynamique. Donc, on voit, on a eu une consolidation tout à fait significative. En plus, on a eu ici, ah, j'ai toujours le mauvais sens. Vous voyez, regardez cette bougie, on a eu une grosse consolidation mais les vendeurs étaient tout de suite là et on est reparti immédiatement. Donc, on a avec Passat, donc, en plus, en ce moment, on est sur le franchissement d'un niveau de résistance qu'on n'a pas réussi à passer. Pourquoi il ne s'est pas... Hop, on va le remettre correctement. Voilà. Donc, on est en train, donc, de franchir un niveau de résistance. donc là, on est sur une dynamique haussière qui est également intéressante. Il y a peu de volume... Oui, oui, bien entendu, c'est parce que je regarde. Je dis bien que ce webinaire, Marie-Gabrielle, est à vocation pédagogique, ce n'est pas un webinaire d'investissement. Donc, il y a peu de volume, j'en suis absolument persuadé. Il n'y a qu'à voir la tête des bougies pour comprendre qu'il y a peu de volume. L'important, c'est quand même qu'il y ait un flottant qui soit, malgré tout, significatif. Si le flottant, en plus, est faible, il ne faut pas toucher. Alors, on va continuer. Altaria. Altaria, vous voyez, à nouveau, on est sortis, on a commencé à sortir des bandes, mais on n'est pas allés bien loin. On va essayer de trouver X-Fab. X-Fab, là, on a un mouvement impulsif qui est tout à fait important. Par contre, on est sous résistance. Vous voyez ici, on est sous résistance. Et on voit que les vendeurs sont situés juste au-dessus de la résistance. Donc, pour l'instant, il faut attendre. Donc, sur X-Fab, moi, j'attendrai d'avoir le une clôture au-dessus de la bande de Bollinger, une clôture au-dessus de la résistance et pour viser donc 3,75, 3,97 et 4,33. et mon stop, il est ici, juste en dessous à 3,10. Alors après, là aussi, pour avoir un ratio rendement-risque, il faut véritablement anticiper d'aller au-delà du premier niveau, d'aller au moins au deuxième pour avoir quelque chose qui se tienne en notion de rendement-risque. Lumibird que Christian voulait regarder. Alors, Lumibird, pour l'instant, on va regarder un petit peu plus. On va regarder un peu plus dans le temps. Ça, c'est une des valeurs qui est une des chouchous de Portes-en-Parc. Celle-là, il l'aime bien, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, Lumibird, donc, on est bien revenu, on est revenu à des niveaux proches du départ de la baisse, la baisse pandémique. Par contre, Lumibird était déjà passé baissier puisque les plus hauts, on les retrouve à la fin de l'année dernière aux alentours de 15,80. Donc, Lumibird, Lumibird a subi comme tout le monde la grande baisse. Le dernier jour, on voit que les acheteurs ont été immédiatement présents quand on est arrivé autour de 5,40 et on a une tendance haussière qui est propre. Mais maintenant, on est pratiquement dans un range. On est quasiment dans un range maintenant. Les cours sont à plat. vous voyez que la bande de Bollinger elle est baissière. Celle-là, elle est plate ou à plat. Donc, on est... Et en plus, les bandes de Bollinger sont très proches l'une de l'autre. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de volatilité pour le moment. Donc, à part avoir sur Lumibird une annonce concernant la société, une annonce économique tout à fait significative, on a totalement perdu de la dynamique sur cet actif. On a ici de manière très claire une résistance, un niveau important, un niveau qui est... Je vais le mettre un peu plus propre. Vous voyez qu'il y a plus qu'une résistance, c'est un niveau de polarité. Voilà. Ici. Voilà. Vous voyez, c'est un niveau très fort. On est à 12,50. ce niveau est très fort puisque c'est un niveau qui a servi de résistance ici, qui a servi de support ici, qui a servi de support ici, qui a servi de support également à ce niveau-là. Donc, c'est véritablement un niveau de référence au niveau de la valeur de l'action qui est tout à fait important. Donc, aujourd'hui, tant que ce niveau n'est pas franchi en clôture daily, il ne va rien se passer d'intéressant, à mon sens, il ne va rien se passer d'intéressant en termes d'investissement pour l'UmiBird. Ensuite, on va avoir derrière, si on franchit les niveaux suivants, j'ai un niveau qui est juste au-dessus, attention, j'ai un niveau qui est juste au-dessus ici, cette zone-là, qui est également une zone de polarité, puisqu'elle a fait, on a vraiment plus qu'un niveau, vous avez ici toute une zone, en fait, entre 12,50 et 12,85, on a vraiment toute une zone, vraiment une zone de polarité, et c'est véritablement toute la zone, à mon sens, qu'il faut franchir, parce que le franchissement d'un seul des niveaux ne va vous donner aucun ratio au rendement risque intéressant, et va vous donner tout de suite un niveau de résistance juste derrière, donc c'est vraiment cette zone-là qu'il faut franchir, avec comme objectif, le premier niveau objectif, il va être, il va être, il va être ici, qui a encore un niveau de polarité, et puis, derrière, on a encore ce niveau-là, qui a été un niveau de gap, qui a été un niveau de support, il a été franchi, il a été cassé en gap, et on est revenu le chercher ici. Donc voilà les niveaux sur l'UmiBird, pas facile à jouer, sauf avoir, effectivement, des informations, des évolutions d'informations sur l'entreprise de manière récente, qui seraient significatifs. Albioma, Albioma, elle est belle, on va regarder, on va regarder un peu plus, Albioma, c'est clair, c'est un plus haut historique, de manière très nette, donc on est, on a eu ici une petite consolidation, et on est en train de repartir. alors, on va essayer de chercher, de chercher un objectif, donc je vais prendre ma dernière impulsion, et je vois que là, alors là, c'est magnifique, on fait un parfait, on fait un retracement, un retracement de 38,2, pile poil, c'est vraiment extraordinaire, et on l'a fait deux fois, et maintenant on repart. Donc on va maintenant placer, je vais descendre un peu, et je vais placer mes extensions. Voilà, et donc 38,2, pour moi, l'objectif, de l'objectif, donc du redémarrage de l'impulsion, c'est, va se situer entre 45,2 et 47,20, donc pour le prochain, le prochain, le prochain objectif. Alors, vous voyez, on a encore, néanmoins, à assurer le franchissement de l'ancien plus haut à 40,41, 41,10. Donc aujourd'hui, on n'a pas franchi, les vendeurs sont sur 41, donc il faut, c'est un niveau de résistance, c'est un plus haut historique, c'est un niveau de résistance, donc il faut franchir ce niveau, cette résistance, donc moi, j'attendrai, de toute manière, une clôture, au-dessus de la résistance et puis après, mon stop, il est le stop normal, le stop de sécurité, il est aux alentours de 37, il est un petit peu, un petit peu éloigné. Si on peut avoir un deuxième stop un petit peu plus agressif, qui est juste en dessous de cette bougie, il est tout à fait jouable, ce stop, à 36,90. En effet, si ce mouvement impulsif, cette grosse bougie qui est quasiment un marubosu, était invalidée, ça voudrait dire que le franchissement et la dynamique seraient en mauvais état. Donc, le mouvement serait certainement clôturé. Donc, on peut tout à fait se permettre de mettre un stop aux alentours de 38,90. En tout état de cause, moi, j'attends le franchissement en clôture de la résistance à 41. On va essayer d'aller voir d'autres marchés. On a vu un petit peu en France. On va aller voir on va aller voir on va aller voir un peu de un peu de Forex. Tiens, ça marche aussi. On va regarder on va regarder le Forex. Alors, le Forex, là, je on ne traite pas. C'est très difficile de traiter le Forex en daily parce que dès qu'on a une impulsion, parfois, le mouvement est déjà terminé. Donc, à partir de là, on va être obligé, je vais descendre carrément en horaire. Donc, je vais chercher mes mes actifs et je vais chercher également mon analyse des phases, le filtre de VBA, je vais le prendre également en horaire. Et puis, je vais prendre évidemment mon écran en horaire. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui tradent le Forex, le Forex souvent se prête bien à un travail en intraday. Donc, en intraday, on travaille essentiellement en horaire. Donc, on va regarder ce que l'on a aujourd'hui en phase 2, en sortie. donc, on a le GBP, JPY. Alors, on a un mouvement impulsif, donc, on a eu une tendance haussière, une grosse correction et on est en train de repartir. Donc, on est, on aurait pu, alors, on aurait pu, dans la théorie, dès cette bougie qui me donne donc la bande de Bollinger ouverte et dès une clôture, on aurait pu tout à fait envisager dès ce moment-là une entrée en position avec un stop très clairement placé ici, donc à 138,78 et là, avec, alors maintenant, c'est trop tard parce que le premier objectif, il est trop proche, donc on n'a pas un, on n'a pas, voilà, on est, on est, ah, on n'a pas le temps, donc l'objectif, il est, il est juste au-dessus ici, il est à, il est à 139. Donc vous voyez que le, néanmoins, que la méthode présente un véritable intérêt puisqu'elle permet de détecter très tôt un départ d'impulsion. Qu'est-ce qu'il y a ? Le NZD, USD, bon. Alors là également, vous voyez, on a eu un très beau départ, un très beau départ d'impulsion, mais par contre, on est déjà au premier niveau d'objectif, on est déjà au premier niveau d'objectif, ici, et vous voyez, ben justement, les cours sont en train de se, de se replier. Ben, à court terme, c'est à peu près GBP, AUD, bon, c'est des éléments un peu trop, GBP, CAD, là, c'est, en fait, c'est déjà trop tard. l'euro AUD, l'euro AUD, moi, ce que je n'aime pas du tout, là-dessus, mais alors pas du tout, c'est, c'est cette mèche. Alors ça, je n'aime pas ça du tout. Donc ça, à partir de là, c'est véritablement quelque chose auquel je ne toucherai pas. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur un niveau, ici, un niveau de résistance, et les vendeurs se sont massivement jetés dessus et on est revenu au départ du mouvement. Donc ça, c'est, pour moi, extrêmement risqué. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, GBP, JPY, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, oui, on l'a vu, il n'y a pas grand-chose d'intéressant au niveau du Florex, on ne va pas s'arrêter. On va revenir sur, on va aller voir, tiens, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en Allemagne. C'est quelque chose d'intéressant. donc on va regarder le DAX. Là, bien entendu, on va revenir sur une vision en Daily et sur le filtre. Pardon, en Daily, excusez-moi. Voilà, et ici, je vais me remettre également en Daily. voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le DAX aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Alors, il y a RWE peut-être. Alors, oui, bien sûr, j'ai déjà regardé RWE. Alors, donc on retrouve notre baisse traditionnelle et on voit qu'on est en train aujourd'hui de revenir sur les plus hauts et je pense que c'est certainement un plus haut historique. C'est peut-être un plus haut historique sur RWE, probablement. Donc, on est sur des plus hauts historiques au niveau de l'action. Donc, on est proprement, voilà. Donc, on est sous résistance. Donc, on voit qu'on est sorti de la bande, mais par contre, par contre, pour l'instant, on piétine au niveau de 34,60, donc qui est le plus haut historique. Et pour l'instant, les vendeurs, les vendeurs sont présents. Les vendeurs sont présents. Alors, de la même manière que ce que l'on a vu tout à l'heure, lorsque l'on est sur des plus hauts historiques, donc, pour savoir comment rentrer, donc, j'ai placé ici sur le dernier mouvement impulsif, j'ai placé en bleu les retracements de Fibonacci. Là, on est sur un retracement pratiquement de 50%. Et donc, j'ai placé les extensions et par rapport à ces éléments-là, globalement, on doit attendre d'aller autour du 76, aux alentours de 35,90 à peu près, mais au-delà de 35,90, on risque d'avoir une consolidation. Je ne dis pas qu'on n'ira pas plus haut, mais si je regarde par rapport à l'impulsion actuelle, c'est le niveau qu'il faut se donner comme objectif. comme objectif. Et là, de la même manière, théoriquement, l'objectif théorique, théorique d'eau, il est à ce niveau-là, aux alentours de 31,71, mais là, également, si on peut se permettre, si on est plus agressif, d'avoir un stop aux alentours de 32,57, partant du principe, comme tout à l'heure, que si on venait recasser ce niveau, toute l'impulsion qui nous a intéressés serait remise en question et donc, la raison pour laquelle on serait rentré en position n'est plus valable. J'ai Adidas. Qu'est-ce qu'il me dit, Adidas ? Il me dit que c'est bien, mais ce qu'il me dit surtout, pardon, et ce qu'il me dit surtout, c'est qu'on est rentré dans une zone de turbulence. De turbulence, c'est-à-dire qu'on a des niveaux ici, on a un niveau de polarité et que l'on a du mal à franchir pour l'instant. On est en train de travailler ce niveau de polarité qui est à 266. Donc, vous voyez qui a fait support ici, qui a fait support ici, qui a refait support. Dans la descente, on s'est arrêté au mois de février un petit peu. Bon, évidemment, le mouvement était-il trop fort. On est revenu le chercher et les vendeurs étaient présents. Donc, on revient sur ce niveau et le problème, c'est que l'on a au-dessus, on a d'autres niveaux de résistance qui sont très proches et donc, un investissement est pour moi extrêmement risqué. D'abord, parce qu'on le prend tard, là, maintenant, il aurait été intéressant, effectivement, si on avait été, il y a quelques jours, vers le 7 août, on était à 246 au lieu d'être à 270. Ça fait quand même une sacrée différence et on aurait eu un stop qui, lui, aurait été à 230. Donc, et le stop, il est toujours à 230 aujourd'hui. Donc, on est dans une configuration où on a un rendement éventuel qui est faible et un risque qui est fort. Donc, pour l'instant, sur le DAX, il n'y a pas grand-chose à faire. De toute manière, le DAX est un petit peu dans la configuration du CAC, bien qu'il soit un tout petit peu plus fort, mais on est plutôt dans une zone de range, de range haussier, mais il ne se passe plus grand-chose aujourd'hui sur les indices européens. Donc, c'est pour ça que l'on a du mal sur le DAX également de trouver des actifs qui soient vraiment dans une phase impulsive à venir. On va aller regarder maintenant le Nasdaq qui, lui, est l'indice le plus fort, qui est toujours haussier, le Nasdaq 100. Alors, on va regarder toujours ceux qui sont en phase impulsive, donc en phase 2. Est-ce que je vais en trouver ? Ah oui, j'en trouve, vous voyez, on est quand même dans une dynamique beaucoup plus forte. Alors, on va regarder ceux qui pourraient nous intéresser. Alors, Texas Instruments ne me plaît pas trop, ne me plaît pas trop parce que, on a du mal. La bande de Bollinger, elle est bien ouverte. On est sur un franchissement de plus haut ici, mais on n'a aucune dynamique. On est en train de faire des dojis les uns derrière les autres. Donc, il y a vraiment une perte de dynamique. il me faudrait véritablement il faudrait véritablement une belle bougie impulsive, c'est-à-dire avec une clôture au-dessus de la bande et à ce moment-là, on pourrait se permettre de mettre un stop par contre qui serait très proche aux alentours de 136,90. Et puis, on prendrait le dernier mouvement impulsif pour faire des retracements et des extensions de Fibonacci. Qu'est-ce qu'on va chercher des choses un petit peu connues ? Bon, Tesla, Tesla, bon, Applied Materials. Donc là, vous voyez, alors, ça, c'est des configurations qui sont extrêmement compliquées à, ou sur lesquelles c'est extrêmement compliqué à investir parce qu'on est sur une belle tendance haussière, on est sur un beau canal et en fait, c'est, c'est joué, c'est pas tellement la volatilité qui pourrait nous servir pour investir sur une action comme ça, c'est véritablement, j'ai un canal et, eh bien, je joue les bas de canaux. Je vais voir si je peux le tracer, le canal, enfin, c'est ce qui me semble à regarder comme ça, ce qui me semble à regarder comme ça, je ne sais pas s'il est propre en plus, je pourrais voir s'il l'est parce qu'on a vraiment un canal. si je déplace, non, ce n'est pas un canal, c'est éventuellement, c'est quelque chose qui ressemblerait, qui ressemblerait éventuellement à une espèce de biseau. Donc, on est en, enfin, de biseau. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne quelque chose qui serait comme ça à peu près. On a un essoufflement lent du mouvement. Bon, je fais ça à main levée, ce n'est pas d'une propreté extraordinaire. Donc, ce qui aurait comme éventuel intérêt sur quelque chose qui est en train de s'essouffler, véritablement, c'est de viser un bas de canal, de viser un bas. Vous voyez, là, les vendeurs sont très présents quand même sur l'oblique. Cette oblique-là, les deux obliques d'ailleurs, elles sont quand même significatives parce que à chaque fois, les vendeurs arrivent de manière significative. Ici, on baisse vite, ici, on baisse moyennement vite et là, les vendeurs ont véritablement, en plus de la résistance, là, on est sur un schéma très compliqué. C'est-à-dire qu'on a du mal à franchir les 69,6 de résistance de plein matériaux. donc compliqué à jouer. Clat & Core. Là, bon, on a une belle tendance. On a un niveau, ici, un repli, un repli sur ce niveau-là, le dernier plus haut dans la tendance haussière. Il est là, ce dernier plus haut. donc un repli sur ce niveau-là, comme on a vu tout à l'heure, pourrait donner une possibilité de redémarrage. Plaint, là, 6, p-check. On va essayer de voir des choses un peu plus connues. Adobe, qu'est-ce que ça donne ? Adobe, on est en plein essoufflement. on est en train même de, je ne sais pas si c'est un vrai, est-ce que c'est propre ? Non, ce n'est même pas, ce n'est même pas, ce n'est même pas un triangle propre. Ce n'est même pas un triangle propre. Donc, c'est véritablement un essoufflement du mouvement. Adobe, Amazon. Amazon, là, c'est de la même manière. On est en train, là, pardon, on est en train de repartir. on est sur un plus haut pareil, on est sur des plus hauts historiques. Donc, de la même manière, il faudrait faire, faire, je vais enlever un ancien. Regardez, donc la dernière impulsion, elle est là. Donc, je vois, j'ai un très beau 38.2, un tout petit peu plus. Mais c'est un très beau 38.2, c'est propre. c'est propre. Et je vais mettre maintenant mon extension. Voilà. Je vais dézoomer. Donc là, j'ai un 38.2. Donc, ce qui veut dire que, d'abord, un, il faut que je franchisse mon plus haut, attention, comme toujours, à 3336. et après, je vais viser, en gros, entre le, l'objectif, c'est entre le 76, donc 3710, et 3975, quelque part, quelque part dans cette zone. Comme on a, on a fait une petite mèche en dessous, ce serait peut-être plus près du 76 que du 100%. mais ça donne encore, ça donne encore du grain à moudre. À titre personnel, donc, la bande est bien orientée. À titre personnel, moi, j'attendrai une clôture au-dessus de l'ancien plus haut. Et moi, je mets, moi, je mets mon stop ici. il est très propre, le stop, il est à 3070. Donc, voilà sur le Nasdaq. On a fait, donc, on a fait à peu près, donc, le tour de l'ensemble. Si vous avez, si vous avez, pour conclure, deux ou trois actifs que vous souhaitez qu'on regarde, demandez-les-moi. Pendant que vous regardez, il y a une chose que j'ai oubliée au début. Albioma, on l'a vu déjà. Il y a une chose que j'ai oubliée au début, c'était de me présenter. Je suis parti trop vite. Alors, donc, Daniel Cohen de Lara, donc, je fais des formations très régulièrement depuis des années pour World Data sur les trois domaines sur lesquels, moi, je travaille à titre personnel, mes outils, qui sont Ishimoku, donc, la volatilité, les bandes de Bollinger avec VBA, et puis, l'extension-retracement de Fibonacci avec FiboExpert. Donc, sinon, je suis associé dans une société qui s'appelle Next Momentum, où nous faisons de l'analyse technique, des recommandations pour nos clients et nous faisons également de la formation. Je suis également président de l'Association française des analystes techniques, qui est une association qui regroupe des professionnels de la finance qui travaillent majoritairement sur la base de l'analyse technique et des investisseurs institutionnels qui eux-mêmes gèrent, investissent, gèrent leur portefeuille sur la base de l'analyse technique. Donc, voilà un peu mon, voilà un peu qui je suis. Alors, j'ai Téléperformance qui m'est demandé. Téléperformance. Alors, Téléperformance, donc, il faut que j'enlève, je l'ai regardé il y a quelque temps. Je vais enlever ces éléments-là. Voilà. Voilà. Alors, Téléperformance, elle, sans jeu de mots, elle performe. Donc, on voit que depuis, donc, la baisse février-mars, on est déjà bien au-delà, bien au-delà de ce niveau-là. On voit qu'on a ici déjà tout de suite, pardon, voilà, on est sorti, on est passé même en gap. Donc, on a véritablement ici un niveau de support qui est extrêmement puissant. Alors, Téléperformance, donc, on a une très, très belle, très, très belle tendance haussière. Par contre, actuellement, ah, alors, William, je reprendrai Albioma très rapidement. Oui, donc, Téléperformance, donc, on a une très belle tendance haussière, mais là aussi, les arbres ne vont pas, ne touchent pas le ciel directement. On est en consolidation, donc, quelque part, tant mieux, parce que, ça va, ça peut vous permettre de trouver un meilleur, un meilleur point d'achat. Et le meilleur point d'achat est la meilleure chose qui pourrait arriver à un investisseur, c'est qu'effectivement, on vienne ici et qu'après, on reparte. Voilà, donc, Téléperformance, j'attends de voir ce qui se passe. Vous voyez ici que l'on a également non, pardon, qu'est-ce que je fais ? Je vais le laisser comme ça. Vous voyez qu'ici, on a une zone de cap, on a ouvert un gap qu'il ne faut surtout pas combler. Ça, c'est l'élément important. Donc, la stratégie que moi, je rechercherai sur Téléperformance, donc, c'est de revenir sur 247.20 et puis, d'attendre en rebond. On va essayer de faire un petit fibo justement avec le 247.20 sur la dernière impulsion. Voilà, vous voyez, ce n'est même pas un 38.2. Alors, ce qui est bien ici, c'est qu'on pourrait se permettre également de revenir sur ce niveau-là, sur le 38.2. L'idéal, bien entendu, c'est de rebondir ici, mais si vous avez un rebond sur le 38.2, ça reste favorable. Je serai plus inquiet si on arrive sur le 50 parce qu'on aura refermé le gap haussier. Et ça, je trouve que c'est une prise de risque un peu importante. Le 38.2 ne ferme pas le gap, ce n'est pas bien grave. Et l'idéal étant évidemment le rebond ici. Si on va sur le rebond, si le rebond, pardon, sur mon point ici, donc mieux que le 38.2, un retracement plus faible, donc on a, ça nous donnera un objectif entre 296 et 300, 312. On est en dessous du 38.2, bien en dessous, c'est-à-dire qu'on peut on peut même dépasser le 100%. C'est possible. Mais déjà, ça donnera déjà un bon objectif avec un rebond, une figure de retournement sur ce niveau-là, un stop juste en dessous, là, ce serait tout à fait nickel. Pas de comblement de gap. Moi, je n'aime pas les comblements de gap. Ce ne serait pas définitif, ce ne serait pas en disant l'impulsion terminée, mais ça voudra dire qu'à un moment donné, les vendeurs ont quand même bien repris la main et à ce moment-là, moi, je ne m'y intéresserai pas à titre personnel. À titre personnel, même si en termes d'analyse technique, ce n'est pas une condition indispensable, moi, je ne toucherai pas Téléperformance si on comble le gap ou si après on revient effectivement sur le haut. Mais je n'aime pas les comblements de gap. Je n'aime pas. Albioma, on va le regarder. On va le regarder. Voilà. Alors, Albioma. on a la baisse de tout le monde février-mars et là, une superbe tendance haussière avec relativement peu de consolidation. Donc là, on a fait, il y a quelques semaines, donc, mi-juillet, on a fait un plus haut historique à 41,20. on a consolidé à ce niveau-là et on a consolidé pile-poil, donc, le dernier mouvement impulsif qui est celui-ci. On a consolidé pile-poil sur le 38,2, le dernier mouvement impulsif. Donc, on est également hier sorti de la bande haute de Bollinger. Par contre, là, on est en train de s'attaquer à l'ancien plus haut. et aujourd'hui, visiblement, les vendeurs sont présents. Pour combien de temps ? Avec quelle force ? Je pense que si demain ou dans les jours qui viennent, il y ait vraiment une volonté acheteuse, on pourrait franchir. Moi, de toute façon, je n'envisagerais pas un seul instant un investissement si on n'a pas une clôture au-dessus de l'ancien niveau du plus haut, donc à 41,10, 41,20. Donc, pour moi, il faut une clôture à ce niveau-là et avec un objectif qui est entre le 76, l'extension 76, donc aux alentours de 44,70 et 100% aux alentours de 47 et avec deux niveaux de stop possibles. Un premier niveau qui est le stop, comment dire, de l'analyse technique qui est le stop de la théorie de Dow, donc juste en dessous de l'ancien plus bas à 37,21. Mais par contre, on peut aussi se permettre de positionner le stop juste en dessous de la grosse bougie d'hier qui était un quasiment rubosu aux alentours de 38,90. Voilà, donc, les conditions qui, pour moi, pourraient présenter un intérêt, c'est donc franchissement de l'ancien plus haut en clôture et avec, donc, les objectifs tels que je les ai indiqués. Alors, William dit « Je suis dedans avec un PRU à 32, ce qui est très bien, donc, ce qui est parfait. Je me demandais s'il fallait alléger car on a du mal à passer 41,10. » William, c'est normal que l'on ait... Là aussi, les arbres ne passent pas, ne passent pas. Vous savez, on est sur des sociétés, Albioma, je ne la connais pas bien, mais je crois qu'on est un peu dans la biothèque, dites-moi si je dis une bêtise, donc, on est sur des secteurs qui sont peut-être un peu plus compliqués. Ce n'est pas parce que pendant 24 heures, il y a... on coince sous le plus haut qu'il faut attendre un petit peu. vous avez deux possibilités si vous êtes inquiet et que l'on consolide... Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Si vous êtes inquiet d'une consolidation, regardez ces deux niveaux, un niveau 38,85 et le niveau à 37,32. on a consolidé on peut tout à fait au niveau d'Albioma, ah oui, c'est énergie, voilà, panneau solaire, oui, absolument, oui, 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 ça y est, ça me revient. Alors, on peut tout à fait sur Albioma également avoir un temps dans lequel on va être en range entre 37,20 et 41. Moi, à titre personnel, mais ça n'engage que moi. Moi, si j'étais en position, pour l'instant, je ne touche pas. Je commencerais à vraiment m'inquiéter en dessous de 37,30. Voilà. Mais après, on a tous les scénarios possibles en fonction des deux niveaux que je vous ai indiqués, 37,30 et 38,90. Là, c'est en fonction de votre plus ou moins grande appétence au risque. Après, vous savez qu'il y a toutes les stratégies possibles de sortir une part de position. Vous pouvez très bien dire je suis inquiet, je sors une part de position et puis si jamais ça repart, vous pourrez au moment du franchissement de 41,10, vous pourrez reprendre ce que vous avez déjà vendu. Vous savez que vendre, c'est aussi sécurisé et de temps en temps, il faut mettre l'argent en banque aussi. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de biomasse et beau. Voilà. Je crois que j'ai fait... Allez, je fais la dernière, j'ai vu Novacite et ce sera la dernière pour aujourd'hui parce que ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble. donc ce sera le temps de clôturer. Alors, Novacite. Alors, Novacite, elle a dormi, moi je ne le connais pas non plus, elle a dormi pendant un certain temps, du temps où c'était ce qu'on appelait une pénistocque et là, alors là, elle a explosé, elle est passée de 0,17 à 6,07, c'est-à-dire qu'elle a été multipliée par par combien ? C'est 0,72 par 36, quelque chose comme ça. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, donc on a eu une consolidation, on va voir de quel niveau sur l'ensemble du phénomène. On va prendre par exemple par rapport à ici au démarrage du processus. Donc là, on a une consolidation assez profonde de 61,8. Ça veut dire que ce n'est pas illogique, ceci dit. Ce n'est pas illogique que l'on ait une consolidation aussi importante parce que tous les gens qui étaient en position ici et tous ceux qui ont pris dans la première partie avant la grosse impulsion, tous ces gens-là ont quand même gagné beaucoup d'argent. Donc, ils ont eu certainement peur à un moment donné de casser ce niveau. Donc, c'est normal qu'il y ait eu des ventes jusque-là et que là, qui est un niveau de polarité, là, on est allé rechercher des nouveaux acheteurs et depuis, on reprend une... on a pratiquement un canal, un canal haussier. Là, vous voyez que les bandes de Bollinger sont en train de se refermer, c'est-à-dire que l'on est sur une situation où on n'a plus de volatilité et que le... pardon, l'action est en pause pour l'instant. On a certainement un canal, on a probablement un petit canal, là, je ne sais pas s'il est propre, là aussi. Je vais le tracer, je ne suis pas sûr de sa propreté, je ne suis pas sûr de ce que je fais. Ah, non. Ouais, voilà quelque chose et est-ce que... ouais, c'est un canal, voilà. Donc, il y a un canal... Donc, on continue, si vous voulez, à progresser gentiment dans le canal haussier. Donc là, vous êtes beaucoup plus dans un esprit de dire eh bien, j'achète, j'achète les bas comme on est. le bas de canal, c'est une possibilité. Mais par contre, attendez-vous dans la période qui vient à ce que ça ne bouge pas beaucoup. Il va vraiment falloir qu'il y ait une vraie attaque des acheteurs comme on a eu ici, comme on a eu ici pour que ça bouge. Pour l'instant, l'actif est plutôt en phase de gentilles consolidations à court terme. Il n'y a plus de volatilité. Il faut retrouver de la volatilité. Voilà. On a terminé. On a terminé. On a duré un petit peu plus que prévu, mais ce n'est pas grave. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Si une approche volatilité vous intéresse, rapprochez-vous de vos correspondants chez Wall Data par rapport à la formation que je proposerai sur le mois de novembre. Je vous dis bonne soirée à tous, bons investissements et bonne fin d'été. Bonsoir. et bien sûr, Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage FR ?